Soleil d'unité, soleil des justices, soleil des rêves. J'ai été très attristé, très attristé par ce qui est arrivé en Delmyan, tant de morts de nos soldats. C'est pour ça que j'ai une pensée émue pour les familles à qui je présente mes condoléances, présenter aussi les condoléances à l'armée malienne et à l'ensemble du peuple malien. D'autre part, j'ai été aussi consterné, consterné de voir que le même mode opératoire arrive régulièrement et qu'il n'y a pas d'anticipation particulière pour sauver les soldats et protéger les populations. C'est pour ça que je m'interroge sur la gouvernance du régime actuel. En six ans, nous avons déjà eu six premiers ministres, nous avons eu six ministres de la Défense et certainement autant le chef d'état-major général de l'armée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la responsabilité première est celle du chef de l'état qui est chef suprême des armées. Nous nous interrogeons sur sa gestion, nous nous interrogeons sur sa gouvernance. C'est pour ça qu'il est pertinent que nous ayons saisi l'Assemblée nationale d'une commission d'enquête parlementaire pour situer leurs responsabilités au niveau de ces aéronefs coulés au sol. Vous savez, il est communément accepté et retenu qu'aujourd'hui, dans la guerre qui sévit au Mali, une guerre asymétrique, le seul moyen de faire face aux terroristes, c'est certainement des armes aériennes. Et malheureusement, aujourd'hui, malgré 1 230 milliards de francs CFA votés à l'Assemblée nationale pour la loi de programmation militaire, nous sommes incapables d'avoir une flotte aérienne qui fonctionne et qui défende nos soldats et qui protège nos populations. Je suis donc très attristé, je suis concerné par cette gestion. Il faut manifestement que ça change parce que trop c'est trop et trop de morts. Près de 1000 morts du début de l'année à aujourd'hui. Je crois que le Mali ne peut pas continuer à souffrir ce bilan humain catastrophique et notre armée et leur famille ne peuvent pas continuer à pleurer tout doucement. Je crois qu'aujourd'hui, les cris sont entendus. Les orphelins, les veuves, on ne peut pas continuer à les compter, à accumuler cela. Voilà vraiment ma réaction face à cela. Je pense que l'ensemble du peuple malien se sent aujourd'hui meurtri, indigné par ce qui est arrivé et surtout par sa répétition. Il est vraiment temps que cela s'arrête. Il faut trouver les voies et moyens idônes pour arrêter cette tragédie. Il y a trop de morts. On ne peut pas continuer comme ça. Les leçons à tirer, c'est qu'il faut beaucoup plus d'anticipation. On ne peut pas avoir toujours la même cause. Il faut passer à l'offensive. On ne peut pas rester sur place en train d'attendre. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas militaire. Les forces militaires doivent se réunir rapidement et trouver d'autres voies, les issues pour sortir de cette situation. Il faut que le chef suprême des armées puisse prendre des vraies décisions et de bonnes décisions. On est resté trop dans le totonnement. Et manifestement, à ce rythme-là, nous serons incapables de faire face à la situation. Il est temps que cela change le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...